Ok, merci beaucoup pour votre question. En fait, en tout cas, tout le monde est sidéré par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette coalition dont vous parlez. C'est tellement hanté pendant l'histoire des Nations Unies, depuis sa création en Saint-Francisco en 1945. Je pense aussi que l'histoire des Nations Unies, je sais de plusieurs rappeliers, mais je pense que vraiment, c'est une grande déception au monde entier. Par rapport aux intellectuels, j'ai dû réfléchir. Comment la monisco peut devenir une cohorte, donc peut entrer et faire la guerre aux côtés de FRDC, qui avait déclaré qu'ils travaillent avec le FDELOR, qui ont commis des génocides de Rwanda, les Niatura, la PESLOS, le FPPH, tous ces groupes-là, maïmaï, qui sont tellement des extrémistes. Et c'est tellement hanté. Imaginez si on apprenait aux gens qui sont morts, par exemple, et qui n'ont les Nations Unies, on travaille avec le nazi. Imaginez. Puisque le FDELOR, ce sont les nazis africains. Ils ont commis les génocides comme les nazis, avec l'antisémitisme. Mais lorsque les gens, la monisco, c'est vraiment quelque chose que les intérêts actuels doivent réfléchir. C'est tellement hanté, tellement hanté, et vraiment, ça discrédite même l'honneur aux Nations Unies. En fait, comme vous le dites, donc, imaginez ce qui s'est passé, comme vous avez parlé de ce cas du capitaine Gasore Rukatura, Tabongo, puisqu'il est n'a moulingué. Mais c'était un militaire depuis 1997. Il est même blessé des guerres. Il s'est bâti pour la République. Vous voyez comment est-ce qu'on lui a payé. C'est pour cela, j'ai dit toujours, travaillez pour ces gouvernements, travaillez pour cet État d'aujourd'hui. C'est comme travailler pour Satan, pour le diable. Même si vous faites quoi ? Il doit vous amener en enfer. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, vraiment, lorsque je dis ces militaires, comme ils sont des scouts, les gens pensent que j'ai gazère, je les ingérais. Non, non. Comment votre frère, compagnon d'armes, d'être léché comme ça, vous les laissez ? Donc, vous encouragez même la population de les tuer comme ça. Donc, ce sont des choses qui énervent, qui énervent. Au vrai sens, je dis, moi, ça énerve. Alors, vous nous demandez, qu'est-ce que nous allons faire ? Mais nous avons, c'est ce que nous faisons. Nous crions le monde entier. Nous disons. Il y a un génocide qui est en cours. Déjà, les effets sont là. Au massacre, on tue la population. Vous voyez ? Donc, cette coalition dont vous avez parlé, aujourd'hui, maintenant, il y a un nouveau-né, c'est l'armée burundi, la force nationale pour la défense du burundi, qui est encore complice de ce génocide, qui incendie des maisons, qui mutule des bêtes, qui maltraite les gens à cause de leurs facièses, puisqu'ils sont nés aussi. Là, on doit se le dire. Donc, quant à nous, nous disons, tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Donc, nous continuons. Donc, c'est notre objectif, c'est notre combat de sauver la population. Et nous allons le faire promptement, messieurs. Mais, monsieur, c'est clair. Mais les génocides commencent par quoi ? Vous voyez ce que s'est passé avec la radio de Mille Collines. Vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui ? Toutes les radios commencent à dire n'importe quoi. Vous voyez les messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous voyez tout ce que les gens-là, les leaders d'opinion, ce qu'ils disent. Vous voyez ce que les notables disent. Vous voyez ce que les politiciens communes disent. Vous voyez ce que les gens-mêmes dans la société civile disent aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vous dis clairement que tous ceux qui nous alertons doivent réfléchir sur ça. Et tous ceux qui ont dit qu'il n'y aurait jamais les génocides encore en Afrique. Mais, il y a les génocides qui se passent. On tient, on massacre les gens à cause de leur faciès, de leur morphologie. On est sans-due leur maison, on les mutule, on mange même leur chair humaine. Mais tout le monde s'était. Tout le monde restait baba, bouche cousie. On n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Mais tout le monde doit s'élever parce qu'il disait qu'il n'y aura jamais de génocides encore en Afrique. Mais si ça se passe, comment est-ce que le Codeco tue et massacre les gens puisqu'ils sont ce qu'ils appellent les nulotiques ? Comment est-ce que les toussient sont massacrés en Orkivu et Sédkivu ? Mais vous voulez qu'il y ait combien de morts en fait que vous puissiez vous lever ? Moi, je pense que le moment est venu que tout le monde doit se lever pour dire non, 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 stop. Stop. On ne peut pas continuer de s'y prêter des choses pareilles. Donc, non, non, non. C'est tellement, c'est tellement, ça, ça, ça surpasse l'entendement. C'est tellement décevant. Les gens restent bouche cousine. Les gens ne font pas des commentaires. Ils n'en parlaient pas. C'est comme si c'est normal. Mais non. Donc, c'est pour cela nous l'inviterons lorsqu'on se lève pour dire nous allons défendre la population. Alors, on nous accuse encore de certaines histoires faussement alors que nous sommes là pour la protection, la défense de la population qui massacrent innocement. Si vous posez cette question, monsieur, vous le savez pertinemment bien qu'ils ont tissé des relations dans le CNDD-FDD et avec le deal entre le président d'Aishimiye, Félix Antoine et tout ce qu'il a dit. Mais ils ont tissé des liens. Mais lorsque vous me demandez ça, vous êtes intellectuel, vous comprenez ce qui se passe. Mais aujourd'hui, les gouvernements congolais sont mobilisés par quoi ? Par l'élimination d'une catégorie de la population. C'est pour ça ils ont récolté les F de l'euro. Ils ont récolté des Kodeko qui tue, qui massacrent les haiements. Ils ont appelé tous les maïmaïla qui tue dans les autres plateaux. Alors, maintenant ils ont ajouté la force nationale pour la défense du Burundi. Vous voyez ce que se passe. Donc, il y a un plan génocidaire qui est déjà planifié. Alors, si vous avez suivi par exemple les communiqués de l'armée burundaise, comment ces gens qui travaillent dans la structure de l'est africaine community, mais c'est le gouvernement burundais, le porte-parole de l'armée burundaise qui doit faire une déclaration. C'est quoi ? Mais c'est une déclaration, donc par ricochet, c'est une déclaration de guerre. Donc, ils veulent entrer officiellement à la guerre puisque c'était tellement hanté lorsque nous avons saisi leurs militaires, capturé leurs militaires, nous les avons présentés. Maintenant, ils veulent maintenant entrer à la danse officiellement. Mais ils faisaient ça officieusement. Mais ils ont déclaré pour faire ça officiellement. Ça ne nous entonne pas puisque c'est ça qu'ils font. C'est qu'ils font